A la thématique principale de cette soirée, cette sortie justement de la CDAO qui suspend le Niger de tous les organes de décision. A côté de cela, en seconde partie, on va essayer d'interroger cette place qu'occupent les Etats-Unis, du moins d'après les observations, parce qu'on rappelle que les deux pays, les Etats-Unis et le Niger, seraient donc en pourparler pour reprendre de plus belles relations. Et d'ailleurs, on parlerait même aussi du sort de M. Bazoum. Quel rôle jouent donc les Etats-Unis du côté du Niger ? On nous reviendra également là-dessus. Mais en attendant, on va peut-être avec le concours de la réalisation lire ce communiqué de la CDAO qui a été justement signé ce jeudi 14 décembre 2023. Rapidement, la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, voudrait apporter les clarifications suivantes en ce qui concerne la République du Niger. Jusqu'à sa 64e session ordinaire tenue le 10 décembre 2023, la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement voyait dans la situation survenue au Niger une tentative de coup d'Etat et considérait toujours son excellence, M. Mohamed Bazoum, comme le président de la République du Niger, chef de l'État. Du fait de cette position, le Niger n'était pas suspendu des organes de décision de la CDAO et les membres du gouvernement de M. Bazoum étaient habilités à représenter le Niger aux réunions statutaires de la CDAO. Le sommet du 10 décembre a donc reconnu que le gouvernement de M. Bazoum avait été fait renverser par un coup d'Etat militaire. Par conséquent, à compter du 10 décembre 2023, le Niger est suspendu de l'ensemble des organes de décision de la CDAO jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays Abuja le 14 décembre 2023. Sylvain de Bogou, on ouvre avec vous sur cette question, on voit donc cette sortie justement de la CDAO qui jusqu'au 10 décembre considéra encore M. Bazoum comme le chef de l'État. Il considérait ce qui est arrivé au Niger comme juste une tentative et espérait justement que la situation serait rétablie. On comprend en tout cas l'appel au fait qu'on doive justement libérer M. Bazoum et en plus de cela le remède à la tête de l'État pour qu'il revienne ou alors redevienne le chef de l'État du Niger. Tout s'explique donc pour vous, Sylvain de Bogou ? Merci une fois de plus. C'est malheureux en écoutant cette sortie, c'est très malheureux, c'est ridicule, c'est même désobligeant en fait. Voici une organisation qui au départ a condamné un pays membre fondateur de cette organisation, la CDAO. Et après, il y a quelques jours seulement en arrière, qui, ma foi, avait créé sous tous les toits, comme quoi elle était prête à donner de l'aide, une aide exceptionnelle, c'est-à-dire des miettes en millions. Et la même semaine, le dimanche dernier, qui fait cette sortie, ou encore condamné, fait sortir le Niger de ses organes de prise de décision. Je vous dis que les Africains, en majorité, sont le pilier central de leurs propres problèmes. Voilà pourquoi le reste du monde ne nous respecte pas et ne va jamais nous respecter si nous ne cessons pas de jouer à la politique du canard. Tantôt en marche à gauche, comme si on était blessé, et la minute qui suit en marche à droite, ou bien en équilibre, c'est qui se passe. Voici des dirigeants africains, dirigés depuis eux-mêmes, les pays occidentaux, depuis longtemps donc, et qui suivent, qui subissent en même temps la fin de route qu'on leur donne, et lorsqu'il y a une petite résistance devant, n'arrivent pas à réfléchir. Parce que c'est ça la réalité. Ceux-là qui dirigent aujourd'hui la CDAO comme ils le veulent, ce sont des gens, excusez-moi, mais qui n'arrivent pas à réfléchir d'eux-mêmes, parce qu'ils sont que les quidés depuis les capitales occidentales. C'est vraiment honteux d'appartenir à ces pays, qui, ma foi, veulent coûte que coûte, a censuré les ressortisants d'un autre pays, frère, parce que toutes les sanctions que ce pays a imposées au Niger et aux autres pays ont eu des conséquences désastreuses. Nous parlons ici, par exemple, des hôpitaux où les médicaments manquent. Nous parlons de certains alimentaires qui ne peuvent pas arriver dans ce pays particulier, le Niger, par exemple. Donc, c'est carrément un assassinat organisé d'autres Africains par les Africains. Une main noire qui tue d'autres Africains. Et c'est très honteux, comme je le dis, d'être un ressortissant de ces pays. Alors, pour nous, les Africains de ces pays devraient prendre vraiment leurs responsabilités. De même prendre leurs responsabilités pour chasser ces gens qui jouent avec la vie des voisins, avec la vie des frères, des soeurs africains. Aujourd'hui, il n'y a pas de pays en Afrique. Et surtout, en particulier dans cette partie de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de pays qui n'est pas des ressortissants de l'autre côté. En tout cas, nous sommes tellement, je dirais, l'un et l'autre ensemble. Nous avons des parents de l'autre côté. Nous avons des nationaux qui sont un peu partout. Alors, prendre ce genre de décision, je dis que ces dirigeants ne méritent pas d'être appelés présidents. Et tous, ils ne le méritent pas. Parce qu'ils sont en train de faire, de montrer qu'ils ne sont pas prêts à se battre pour notre propre liberté. Ils ne se sentent pas africains. Ils ont simplement la peau noire, comme les Jamaïcains l'appellent « coconut », c'est-à-dire qu'à côté, ils sont noirs, mais ils sont des noirs de coco. À l'intérieur, ils sont blancs, comme François Farnon l'appelle « masque blanc ». Et donc, vous comprenez, chers frères et soeurs, je pense que nous devons prendre notre responsabilité, à quelque niveau que ce soit, parce que ces gens sont en train de se jouer de toute l'Afrique. Parce qu'il ne s'agit pas de ce pays seulement. Parce que ce pays, le Niger, est en train de se battre pour nous donner une liberté que nous voulons depuis longtemps. Mais, entre nous, il y a toujours les infiltrés, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les hondocolons, comme les Alassane, Draman, Ouattara et autres. Voici des gens qui ne veulent pas que l'Afrique se libère, parce qu'ils ont tous leurs intérêts en Europe, parce qu'ils veulent rester au pouvoir, parce qu'ils veulent mourir au pouvoir. Ils sucent l'Afrique pour aller investir, pour bien déposer tous les avoirs africains au niveau monétaire et financier. dans les banques occidentales. Et donc, pour eux, les enfants qui sont en Occident vont bénéficier de cela. Ils oublient que tôt ou tard, ces Occidentaux vont transformer tout ce qu'ils sont en train de voler comme des biens mal acquis. Alors, Afrique, l'aiderons-nous et battons-nous toujours. La lutte est très longue, mais nous y arriverons. Merci à vous, Sylvain de Bougou, pour cette analyse. Passion parfaite d'homme, vous avez écouté, on a lu ce communiqué justement de la CDAO. Tout est clair à présent, en tout cas la CDAO prend conscience, qu'il y a eu effectivement coup d'État du côté du Niger. Ils décident de suspendre le Niger de ses organes de décision, même si on rappelle quand même qu'elle a quand même mis ce pays sous sanction. Bon, j'apprécie l'analyse de mon ami et frère Sylvain de Bougou. Oui. Donc, si on ne comprend pas que nous sommes quand même un peuple qui est sorti de cinq siècles d'esclavage, un siècle de communisation, et depuis pratiquement plus de 60 ans, nous continuons à aborder dans le neurocolonialisme qu'il ne dit pas ça, non? On ne peut pas comprendre de quoi ça retourne. C'est-à-dire, la décolonialisation mentale prendra beaucoup de temps. Elle est la plus difficile. Elle est la plus difficile. Ce n'est pas aussi simple que ça. Oui. C'est pour ça que quand même tu vois des débats concernant le Gabon, le Tchad, machin, bon, je vois certains d'entre nous qui estiment que ce n'est pas ça, c'est comme ça, ce n'est pas ça, mais je leur dis que rien n'est gagné d'avance. Chaque centimètre de liberté, nous allons le gagner à l'assureur de notre fond, à nos larmes, à nos rivières de sang. C'est seulement comme ça. Donc, même au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas encore totalement gagné. Nous devons donc redoubler de force, de solidarité, pour pouvoir continuer notre marche en avant. Et ça ne sera pas facile. Les autres, contre moi, c'est qu'on aurait pu penser, ils n'ont pas jeté d'éponge encore. Ils n'ont pas encore jeté d'éponge parce qu'ils ont été mis là, justement pour qu'ils soient comme des gens qui font tout pour qu'on continue de tourner en rond, comme un petit poisson rouge dans un bocal. Ils ne sont pas là pour que les choses avancent. Et on leur demande des comptes. On leur dit, mais vous êtes là, on vous a tout donné, vous êtes soyez, vous avez tous les avantages. Mais c'est quoi? Nous, nous pensons que la situation, telle qu'elle dérive là, n'est pas notre avantage. Donc, mettez-vous au boulot. Ils se mettent dans le boulot, et ils continuent à pondre, de communiquer comme ce communiqué-là. Qui, contrement à ce qu'on peut bien penser, ne vise pas que le Niger? Non! Cette stratégie de déstabilisation ne vise pas que le Niger. De remise en cause de cette avancée ne vise pas que le Niger. Cette stratégie a pour option de disloquer et de détruire complètement l'alliance des états du Sahel. C'est ça l'objectif central. Donc, si on ne regarde pas cette situation, dans cette réalité-là, avec cette réalité-là, alors là, ça veut dire que nous-mêmes nous sommes un peu puérés. Donc, la guerre ne fait que commencer. La guerre ne fait que commencer. Bon. Avec beaucoup de regrets, nous avons estimé que les autorités nigerinaïs, à un moment donné, avaient fait preuve de beaucoup de laxisme vis-à-vis de Kabazoum. Tout à fait, oui. Et vous voyez comment ils en ont fait une espèce d'accès de fixation, la question de Kabazoum, pour essayer de revenir dans le jeu à partir du Kabazoum. Ce qui n'est pas le cas. On n'a pas un cas pareil, ni au Bukuna Faso, ni au Mali. Oui. L'entêtement de M. Kabazoum de ne pas signer sa démission est évocateur de cette affaire. Bon. Maintenant, on voit des Mi'kmaq, on voit des tentatives de combinaisons, d'arrangements, mais surtout, cette pression vient de la CEDAO qui veut complètement essayer de bousculer le Niger, faire douter le peuple de Niger, faire douter le gouvernement nigérien et après avoir réussi cet atterrissage, n'est-ce pas, dans le corps de la US, commencer maintenant à le grignoter progressivement, progressivement, comme ça profite, pour le détruire totalement. Et c'est pas moi qui le dit. Ce sont les occidentaux eux-mêmes qui le disent déjà. J'ai cité M. Thierry Breton. Je dis, je crois qu'on va revenir là-dessus. Je le dis depuis, il ne vient que Corobero et il dit exactement ce que moi je pensais. Et cette affaire est très dangereux pour nous. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il suffit de tuer l'un d'eux. Il faut l'éliminer pour faire douter tout le monde et casser cette dynamique-là. Parce que c'est dynamique-là, si elle se met en place et qu'elle prospère, nous allons tout perdre. Et il est hors de question que nous perdions tout. Donc, une fois de plus, Mme Manuela Siquet, l'Afrique, comme dans les années 50, doit rentrer dans la bagarre. Si dans les années 50, nous n'avons pas pu transformer les sectes qui ont abouti, malheureusement, à ces indépendances factices qu'on nous a accordées, cette fois-ci, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Cette expérience est derrière nous. On sait évidemment, éminemment, le plan maléfique, perfide de l'Occident contre nous. Et il y a eu des nègres de maison. Il y a toujours des nègres de maison. Pourquoi que vous et moi, nous vivons dans cette profité-là parce que nous y sommes, parce que nous avons fait un choix. D'autres, même après avoir travaillé chez l'ennemi pendant 30 ans, c'est eux qui comportent aujourd'hui au pinac. On trouve que c'est normal. Les gens font des conférences, ils font des trucs. On invite des gens de gauche à droite. Ceux qui ont été à la base de cette bataille depuis très longtemps. On le regarde, mais plus. C'est une stratégie aussi. Parce que quand vous êtes dans une dynamique où les gens qui ont été les pionniers d'une lutte sont déclassifiés. Alors là, on ouvre la porte à l'incertitude. On ouvre la porte à ce que j'appelle rien de fondamental, rien d'ancré sur le dément dans les tiroirs pour pousser correctement. Et c'est ça. Je dis, ni pour le jour-là, l'un de mentor de la politique Glock du Cameroun. Il a écrit un livre et dans ce livre il y a un passage écrit Nord-Soup-Blanc. Il dit, le problème des Africains et des Camerounes en particulier, ça veut tout simplement qu'ils ne savent pas résister dans la durée. à un moment donné, ils vont se lasser et c'est ce défaut psychologique que nous, on va les battre. Parce que l'Occident, lorsque le bloc occidental, lorsqu'il a justement un but, il résiste, quel que soit le temps que ça prendra. Il fonce. Oui. Mais nous avons un exemple sous nos yeux. Le grand royaume Manuela Siké. Regardez ce qui se passe à Gaza. Oui. Tout le monde entier est retourné en cri au scandale, au génocide. Netanahou est resté constant. Il dit, je vais balayer tout ça. Je m'en fous du nombre de morts que cela va produire. Des dégâts, des cris, des rivières de sang. Je vais nettoyer tout ça. C'est comme ça qu'ils sont. Nous, quand on commence, un moment donné, on dit, ouais, c'est quand même produit, laissons-le aussi respirer. Non, il ne laisse pas respirer. Vous pensez que c'est ce que fait le Niger actuellement? Mais c'est ce que la CEDAO, c'est le comment ça, la nouvelle feuille de route qu'on a donné au gala CEDAO. Et c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites comme ça? On ne veut pas de cette entité-là. Chanté d'état qu'au groupe gourmand, on s'en fout. Il faut détruire cette affaire. Et les menaces continuent. Les menaces continuent. Donc, ça ne sert à rien de voir le Gérard Jani, à aller voir son homologue togolais en espérant que la diplomatie va prendre le pas le dessus. C'est toute évidence, apparemment, ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché parce que les autres rigolent. Ils rigolent. Ils disent, nous, nous sommes en difficulté. En Ukraine, on est en train d'être battus. On voit comment les pays du Moyen-Orient sont en train de s'éloigner de notre sphère d'influence. Il nous reste quoi? L'Afrique. Et c'est là où on voit des choses comme cette construction de l'AIS se mettre en place. C'est dangereux pour nous. Ils vont mettre tout le poids et tout le paquet. dont le temps n'est plus à la rigolade. Et j'estime que si les Africains pensaient qu'ils ont gagné, je peux leur dire peut-être une bataille mais pas la guerre. Je l'ai déjà répété mille fois sur ce plateau. Vous avez déjà remporté une bataille mais pas encore la guerre. Remporter la guerre sera très long. On demandera beaucoup de sacrifices, beaucoup de détermination et une idéologie sans faille patriotique de ne plus jamais accepter de reculer. Et je crois que si c'est bien entendu comme ça, cela veut dire que préparons-nous à de véritables batailles dans un futur proche. Merci à vous patients parfum d'homme. On évolue et on reste toujours dans la problématique du Niger peut-être sous un autre angle. On reste toujours là-dessus mais on essaye cette fois-ci de comprendre le rôle que jouent les États-Unis justement du côté du Niger parce qu'on nous annonce effectivement la reprise du dialogue entre les États-Unis et le Niger mais Washington pose ces conditions et Washington parle d'une transition courte contrairement justement aux autorités du Niger qui ont déjà leur calendrier si on peut le dire ainsi Washington part d'une transition courte pour la reprise du dialogue on se demande finalement qui est en position de force lorsqu'on pose les conditions mais surtout du côté des États-Unis du moins selon la représentante des États-Unis des affaires la chargée des affaires africaines qui est en visite du côté du Niger elle a également déclaré qu'en ce qui concerne le sort de M. Bazoum cette question a aussi été évoquée dans ces discussions avec les autorités du Niger alors comment comprendre que les États-Unis soient associés à ce type de dossier du côté du Niger on va essayer également d'analyser cet autre point de la question on commence encore avec vous M. Debogou comprendre aujourd'hui l'implication des États-Unis au Niger quelle est votre impression votre analyse d'abord les États-Unis les États-Unis ont pipé les deux à la France et la France qui est un sous-traitant un pays sous-traiteur des États-Unis aujourd'hui depuis presque 20 ans depuis que l'OTAN a tout pris depuis que l'OTAN a pris la sécurité même de ses membres en main et donc la France qui pensait que les États-Unis allaient danser la même chanson au Niger avec elle je crois que la France est en train de se mordre les doigts les États-Unis ici à travers mollifient cette secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines d'ailleurs le mot pourquoi donner un ministère aux affaires à l'Afrique ils ne sont pas une propriété mais c'est ce qui est dans la pensée occidentale nous sommes leur propriété ça c'est une parenthèse que j'ouvre et que je réfère mais il faut dire que les États-Unis aujourd'hui se voient comme le nouveau maître de ce pays là les États-Unis savent quelle richesse ils vont perdre s'ils quittent en tout cas le Niger ils veulent tout contrôler ils sont en négociation farouche avec les nouvelles autorités et lorsqu'ils posent cette condition c'est parce que les nouvelles autorités du Niger résistent résistent à la cessation de 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 toutes ces richesses de toutes ces en tout cas ces compagnies que la France va laisser derrière donc toutes ces voilà ces richesses j'allais dire souterraines ou bien du sous du Niger aux États-Unis on parle souvent de l'uranium mais il y a du pétrole voilà un frein de pot au Niger c'est ce que les États-Unis recherchent les États-Unis qui font qui protègent leur propre territoire leur propre pétrole parce qu'ils ont toujours eu dans ce qu'ils appellent le nouveau siècle états-unien ils ont toujours passé quand vous regardez tout ce qui est là comme écrit comme intervention les États-Unis ont toujours dit le pétrole serait épuisé ailleurs donc il faut le conserver sur leur territoire et c'est ce qu'ils font c'est pourquoi ils sont en train de s'agripper par exemple à ce genre de pays et ils font des déclarations ils posent des conditions nous pouvons vous protéger si et si vous laissez les autres partis et nous on s'installe non c'est du bonnet blanc blanc bonnet c'est à cela que nous assistons nous l'avions dit ailleurs les Nigériens aujourd'hui qui sont au pouvoir l'autorité nigérienne doit réellement partir pour que nous on ouvre nos portes parce que derrière ce genre de conditions posées il ne faut pas seulement voir le problème de Bazoum il faut voir ou bien la durée de la transition il faut voir que les États-Unis veulent remplacer ou bien ne veulent même pas l'arrivée ou bien l'installation de la Russie de la Chine dans ce pays c'est une question stratégique qui préoccupe terriblement Washington parce que la Russie qui vient s'installer au Niger ou bien la Chine qui s'installe de façon permanente ce serait une grande perte pour eux ils vont perdre cette position stratégique parce que la Russie est en train de aider ces pays à avoir leurs satellites et autres par exemple au Mali et la connexion dans ce pays en tout cas la symbiose je dirais dans ce pays de l'AS ne va jamais arranger les États-Unis et lorsque ces pays seront même encore indépendants on ne doit pas dormir parce que les États-Unis viendront toujours pour causer de la déstabilisation alors pour nous nous disons qu'une condition pour la durée pour la durée de la transition ne relève pas des États-Unis parce que les États-Unis voudraient un homme un homme facile un homme à leur cause un homme qu'ils manipulent un homme qu'ils vont installer comme la CIA à faire en Ukraine pour venir tout dominer les militaires qui sont au pouvoir doivent savoir que les États-Unis ne sont pas un ennemi c'est toujours les intérêts les intérêts américains qui comptent et donc il faut résister à cela il faut même demander aux bases américaines qui sont là avec leurs drones de partir et pour que le pays le Niger soit ouvert à toute autre négociation à tout autre pays qui viendraient donner du plus au peuple nigérien il ne faut pas dormir sur les lauriers parce que les américains ne sont pas là pour les beaux yeux d'Étiani et nos parents nigériens ils sont là pour s'il faut tuer ils vont tuer du nigérien et prendre ce qui les arrange pour aller aux États-Unis les États-Unis en ont besoin c'est-à-dire l'uranium et le pétrole toutes les autres richesses et même les humains les États-Unis en ont besoin on connaît on a des documents aujourd'hui sur toutes ces toutes ces organisations dites humanitaires ou bien non gouvernementales qui transportent de la guerre sur nos territoires ils transportent de la chaire humaine qui transportent les les des surcontinues à la guerre c'est pourquoi ils sont toujours les premiers sur les territoires lorsqu'il y a les guerres lorsqu'ils créent les guerres nous avons tous ces documents nous avons étudié cela en l'issue de très près donc les nigériens doivent réellement réellement faire leurs décisions et leur vie en main et dire à ces américains de partir avec leurs drones parce qu'ils ne sont pas là pour nous arranger ils sont là pour l'espionnage profond ils sont là pour le contrôle sans faille et moi je pense que les américains seront encore doublement plus méchants que la France qu'on a réussi pour le moment à mettre de l'autre côté à repousser pour un moment donné donc les nigériens les dirigeants nigériens ne doivent pas mettre ce point sur la table de discussion la durée et la durée de la transition je ne pense pas les américains sont des cow-boys et partout comme ils ont construit leur pays à travers le pistolet et le sang des populations autochtones ils sont prêts à le faire partout ailleurs Merci une fois de plus à vous Sylvain Dobogou avant d'aller au standard passion par fin d'homme on rappelle justement qu'il s'agit de la secrétaire d'état adjointe américaine aux affaires africaines qui a donc évoqué le sujet avec plusieurs responsables nigériens d'ailleurs avec le premier ministre monsieur Zenné alors on rappelle que les militaires proposent du moins le gouvernement du général Tchani propose une période de transition de trois ans maximum avant bien sûr de rendre le pouvoir au civil et que sa durée sera fixée par un dialogue national qui sera convoqué incessamment les deux parties donc le Niger et les Etats-Unis discuteraient également du sort de monsieur Bazoum car selon justement la responsable américaine ce sujet a été justement négocié et une porte de sortie heureuse serait envisagée pour monsieur Bazoum en tout cas une solution je préfère le dire comme ça devrait être trouvé justement pour monsieur Bazoum d'abord je commence je commence un peu à m'inquiéter à m'inquiéter d'autant plus que avec la création de l'alliance des Etats-Unis on a poussé un ouvre de soulagement en se disant c'est le bataille elle a gagné on a poussé un ouvre de soulagement parce qu'on ouvre de soulagement parce qu'on s'est dit de toute façon là progressivement nous irons vers de l'unité politique de ces trois pays quitte à ce qu'ils trouvent une formule de gouvernance rotative ou pas mais qu'ils trouvent une formule qui va convenir n'est-ce pas à toutes aux différents peuples de ces régions le danger dans cette affaire c'est que malgré la signature de l'accord de l'Ithako-Goma et l'alliance des Etats-Unis que chaque pays individuellement continue d'aller négocier avec qui que ce soit sans tenir compte qu'il y a des accords parce que le point faible de l'Afrique c'est que nous sommes trop petits pas en superficie mais petit c'est-à-dire sur le plan de géopolitique on ne pèse pas assez pour affronter ces gens surtout de manière individuelle voilà c'est quand on se met ensemble qu'ils trament c'est pour ça que la question pan-africaine est très importante la question pan-africaine est au-dessus des autres armées que nous pouvons détenir actuellement d'unité chaque fois que ces gens ont l'impression qu'on veut se mettre ensemble ils commencent à trembler et à se dire là il faut faire quelque chose il ne faut plus que un quelqu'un pays parmi les trois un des trois pays sauf sur le plan de sa diplomatie à l'extérieur oui en disant je vais les négocier en second non il faut qu'ils accélèrent le mouvement de telle manière que quand ça concerne les questions diplomatiques avec l'extérieur que ce soit un triomphe virant avec un représentant qui affronte notre entité extérieure ça lui permet un d'être plus solide de deux d'être moins manipulable et des trois de faire peur de faire peur mais Manuela si malgré les avancées notables que nous avons eu à célébrer au niveau de ces trois états chaque état continue encore à aller se faire manger la sauce de l'occident de manière individuelle je peux vous dire qu'il y a des craintes il y a des réserves à émettre il faut qu'ils avancent rapidement et les questions qui concernent par exemple je ne peux pas comprendre la question de la période de transition en quoi ça concerne les Etats-Unis voilà en quoi quel est l'intérêt les Etats-Unis à fixer une transition pour le Niger mais justement à qui est-ce qu'on devrait justement peut-être renvoyer le tort pour que pour permettre quand même pour que les Etats-Unis puissent donner leur mot en ce qui concerne la transition il faudrait leur permettre de le faire effectivement mais il faut que la jeunesse qui nous écoute fasse un effort vraiment de de revisiter l'histoire parce que le drame moi dans mon projet si jamais j'arrive au pouvoir même si tu es footballeur il y aura un coefficient important pour l'histoire si vous ne maîtrisez pas l'histoire de votre pays et l'histoire d'autres peuples qui ont affronté les mêmes difficultés que vous vous êtes très mal barré allez revister par exemple l'histoire de l'opération Condor en Amérique latine on l'appelle par les gendarmes le monde pour rien il s'intéresse aux problèmes même les problèmes qu'il ne concerne pas c'est ça les Etats-Unis parce qu'ils se disent qu'ils sont d'hyperpuissance il n'y a pas de se passer dans ce monde sans qu'ils donnent leur avis malheureusement depuis un certain temps c'est pour ça que vous voyez les Iraniens résister et ils n'ont pas honte les Etats-Unis n'ont pas honte ils n'ont pas honte ils ont insulté Mohamed Ben Salman ça n'a pas empêché monsieur Biden d'aller le suivre de la même ils ont insulté le Venezuela de monsieur Gaïdo pardon de monsieur Maduro en faisant de Gaïdo le président selon eux mais quand ça tourne au Kazakh ils sont allés voir maduro pour dire est-ce qu'on peut négocier pour le pétrole ils n'ont pas honte ils sont comme des chiens ils n'ont pas honte donc je reviens au fondamental si nous avons signé d'accord si nous sommes dans le cadre de la danse des Etats de Sahel et du Tako Gourmand n'allait plus négocier avec qui que ce soit un solo faites un prion voulant un tour vira dans un premier temps si elle est très vite dans une unité politique coince de telle manière qu'en négociant avec l'extérieur que ce soit pas un seul individu une seule entité mais que ce soit la prise en compte des intérêts de la stratégie de l'évolution de votre alliance qui prime sur la petite conditionnalité d'ordre et d'ordre sur la transition qui ne veut absolument rien dire mais n'est absolument rien dit comment on peut penser la transition monsieur Zininski dit qu'il n'y aura pas les aix-jeux en 2024 et ça se rendit quoi les aix-jeux n'ont dit quoi rien rien les collègues israéliens continuent d'occuper la cise jordanie il faut que grignoter 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 les aix-jeux n'ont dit quoi pourquoi c'est en Afrique qu'il faut qu'il faille absolument quand on voit les gens s'immiscer dans les affaires qui ne les regardent pas est-ce que l'Afrique s'immiscer dans le problème des migrants qui viennent de l'Amérique qui vont entrer aux Etats-Unis l'Afrique a son mot à dire là-bas donc si on veut être fort créons les conditions la construction de notre puissance et ça passe par des décisions définitives n'acceptez plus de vous faire m'amener comme ça dans la boue par les Etats-cières qui passent je continue de dire c'est ça notre difficulté c'est ça notre difficulté donc je je suis très amer ce soir de constater que les avancées significatives que nous avons observées ne sont pas prises à la juste mesure en termes d'intérêt par certains de nos dirigeants et les pieds nickelés de l'Afrique de l'Ouest au sein de la Cédia sont en train de se chauffer pour remettre en cause complètement ses avancées ce n'est pas un jeu il faut qu'on regarde ça droit comme ça c'est ça la réalité donc je ne serais pas surpris si nous ne faisons pas attention d'avoir des suffices désagréables vous pensez que les deux pays peuvent renouer puisqu'on parle de reprise de dialogue contre qui bien sûr entre le Niger et les Etats-Unis c'est pour ça que les Etats-Unis ont posé leurs conditions je continue de dire d'ailleurs la Cédia est clair pour la Cédia bon maintenant que c'est un coup d'état le Niger est exclu les trois états doivent continuer les marches en avant sans se soucier de ce que porte à Cédia c'est comme ça c'est ce qu'on appelle couper le noeud gordien ou bien le cordon ombilical dit ça comme vous voulez il a continué les marches sans se soucier de ce que pense à Cédia parce que sinon ça va être comme le tango ou bien la danse mafia un pas en avant deux pas en arrière non quand on est parti on est parti le chemin qui mène la liberté ne doit pas n'est pas un chemin ou d'hésitation on n'hésite pas qui constitue des entités fortes qui sur le plan de la diplomatie de l'économie de l'armée donc de la sécurité sur le plan militaire parle d'une seule et même voie d'autres départements peuvent être laissés à l'appréciation localement des pays mais ça là c'est un truc hautement stratégique là ne doit pas confier à les états seulement parce qu'ils aujourd'hui ils sont devenus c'est-à-dire que les envies des autres de les tranquilles dedans pour les déchiqueter sont plus que déculpées aujourd'hui avec les enfants c'est que nous constatons donc attention attention merci 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 à vos passions par Fandom on va au standard n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos merci 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 Sous-titrage ST' 501